Il existe plusieurs choses qu'on peut apprendre de façon théorique et en arriver à avoir une connaissance très approfondie. Par contre, lorsque vous vivez et que vous expérimentez les choses, ça devient différent et ça change juste la qualité du savoir-faire ou du savoir-être, la connaissance que vous avez. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance du voyage. 7 raisons qui font que le voyage est quelque chose de fondamentalement important pour toute personne qui vit. Dans votre vie, vous devez savoir qu'il est important de voyager. Et ici, dans cette vidéo, nous allons réviser les 7 raisons pour lesquelles vous devez voyager. Alors, restez scotché jusqu'à la fin parce que l'ensemble des choses que je vais dire ici, ce sont des choses très importantes. Peut-être, il y en a qui se disent, je n'ai pas besoin de voyager. Mais dans cette vidéo, je vais te dire les raisons pour lesquelles tu dois impérativement voyager, ne serait-ce qu'une fois ou deux fois dans ta vie. Partir de ton pays pour un autre pays, c'est très important et on le voit tout de suite. La première raison pour laquelle vous devez voyager, c'est que le voyage diversifie votre expérience humaine. En tant qu'être humain, on est né dans un endroit, dans un pays, on a une expérience, on a une culture, mais le voyage va vous apporter de diversifier votre expérience en tant qu'être humain. Voyager dans un nouvel endroit, c'est quelque chose qui premièrement vous affabule et surtout vous ouvre l'esprit, vous ouvre les yeux par rapport à ce que les autres vivent, la réalité que les autres ont chez eux, les monuments et tout ça. Et donc, on dit souvent que le voyage a quelque chose de magique parce qu'il insuffle en nous cette fibre d'universalité. En réalité, quand vous regardez quelqu'un qui voyage beaucoup, il est très différent. Il y a une différence fondamentale entre quelqu'un qui voyage, qui a une expérience de l'ailleurs et quelqu'un qui reste sur place. Et c'est pourquoi il est important de voyager. Ça vous permet de vous diversifier dans votre connaissance des autres, du monde et de vous-même. La deuxième chose pour laquelle vous devez forcément voyager, c'est l'acquisition de nouvelles connaissances. Imaginons par exemple que vous voudriez parler anglais. Quels que soient les livres que vous auriez chez vous en stock, ces livres ne vous donneront jamais la même pratique de la langue que quelqu'un qui a visité le pays dans lequel on parle naturellement cette langue. Prenons le cas de l'espagnol. Celui qui apprend l'espagnol par les livres ne connaîtra jamais mieux l'espagnol que celui qui va en Espagne. Pourquoi ? Parce que sur le plan de la pratique, il y a des choses qui sont pragmatiques et qui ne sont pas nécessairement exploitées dans les livres ou enseignées dans les livres. Par contre, quand vous avez cette connaissance pratique, cette expérience réelle, vous allez dans un restaurant, vous dites, servez-moi un café. Voilà, le livre va te dire ça dans une certaine formulation. Mais quand tu vas aller sur le terrain, c'est autre chose. Et des fois même, on s'est retrouvé, moi j'ai déjà voyagé dans des pays étrangers, je me suis retrouvé avec un arabe, par exemple. Je me rends compte que ce qu'on te dit dans l'arabe, ceci là, quand tu vas sur le terrain, l'eau réelle, on te dit, mais il est en train de raconter quoi ? Ce n'est pas comme ça qu'on dit, on dit comme ceci. Donc vous voyez qu'il y a un certain côté pragmatique lorsque vous voyagez qui fait que la connaissance devient réelle, elle devient vivante. Donc il est très important de voyager quand vous voulez affiner vos connaissances et quand vous voulez avoir une connaissance beaucoup plus pointue, il faut voyager. Si vous voulez apprendre l'anglais de façon pragmatique, allez-y, soit en Angleterre, soit aux Etats-Unis ou soit dans un pays où on parle anglais comme étant langue nationale. La troisième raison pour laquelle vous devez voyager, c'est que le voyage va rehausser votre niveau financier. Je prends un exemple simple, vous êtes d'un pays, par exemple de la zone franc-cephale et vous allez voyager dans un pays de la zone euro ou dollar. Vous allez remarquer que votre niveau financier va augmenter. Et pourquoi? Parce que si vous allez dans ce pays-là parce que vous voulez travailler, par exemple, vous voulez avoir du travail, vous allez remarquer que votre niveau de finance va augmenter parce que les niveaux de vie ne sont pas les mêmes. Donc un travail que tu fais dans ton pays où tu pouvais te rémunérer peut-être à 300 ou à 500 000 francs, dans ce pays, quand tu vas, tu seras rémunéré minimum à 1 million de francs. Et donc tu vois que quand tu vas convertir ça, tu vas revenir dans ton pays, ton niveau de finance aura augmenté d'un gap. Et ça, je le dis parce que personnellement, c'est quelque chose que j'ai connu. Avec mon expérience à l'étranger aujourd'hui, mon portefeuille a considérablement augmenté. Et surtout même, mes pratiques financières, mes habitudes ont beaucoup changé parce que je suis dans un pays où la majeure partie des gens ont minimum une bonne épargne. Ou alors, l'habitude d'épargner est quelque chose de standard. Moi, dans mon pays, j'épargnais déjà, mais sauf que mon niveau d'épargne n'était pas forcément le bon niveau. Ou alors, je ne comprenais pas forcément les mécanismes qu'il faut mettre derrière pour avoir une épargne efficace. Il faut savoir qu'en ce qui concerne l'épargne, ce n'est pas la quantité d'argent que vous gagnez qui compte, mais c'est comment vous gérez ce que vous gagnez. Donc, pour moi, le voyage est très important parce que vous allez apprendre, vous allez vous développer sur le plan financier également. Le quatrième élément, c'est que le voyage apprend à mieux vous connaître. Vous savez, dans la majeure partie des pays européens, par exemple, il y a des gens, vous allez y vivre à Paris depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais quitté Paris. Il y a des gens qui vivent à Nantes depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais quitté Nantes. Et ces personnes-là, souvent, ce sont des personnes qui ne se manifestent pas des caractères et des comportements racistes. Ce sont des personnes parce qu'elles ne voyagent pas. Elles n'ont pas l'expérience de l'ailleurs. Et donc, c'est normal qu'elles se renferment sur elles-mêmes et qu'elles pensent que le centre du monde se trouve chez eux. Et donc, c'est difficile pour ces personnes qui ne voyagent pas d'accepter les autres, d'accepter autrui. Par contre, quand vous prenez quelqu'un qui voyage, facilement, il arrive à accepter les autres parce qu'il s'est déjà retrouvé en condition d'étranger. Donc, souvent, le voyage nous apporte cette connaissance de nous-mêmes et l'ouverture à l'autre. Vous ne pouvez pas vous ouvrir aux autres si vous ne comprenez pas qui vous êtes et quelle est l'importance et le rôle que l'autre joue dans votre propre développement. Et c'est pourquoi le voyage est très important parce qu'il vous permet de développer ce côté qui est l'ouverture aux autres. Comme cinquième élément, le voyage améliore votre stabilité émotionnelle et mentale. Vous voyagez, vous vous retrouvez forcément dans une situation délicate. Toutes les personnes qui ont déjà voyagé un jour, ils savent que souvent, vous vous retrouvez soit bloqué dans un aéroport, ou vous vous retrouvez soit vous avez perdu votre destination. En tout cas, vous avez une situation qui fait en sorte que vous êtes sorti de votre zone de confort et vous devez pouvoir vous débattre pour pouvoir résoudre ce problème dans un laps de temps assez réduit. Et donc, ça va créer en vous une sorte de confiance en vous. Vous savez qu'il n'y a pas de problème qui ne trouve pas de solution. Moi, par exemple, une fois j'ai voyagé et il se trouve que je ne maîtrisais pas comment il fallait se positionner sur les quais et donc le train que je devais prendre est parti avant moi. Et comme ce train est parti avant moi, il a fallu que je me renseigne en un laps de temps assez réduit pour comprendre que mon billet n'était pas encore invalide et qu'il fallait que je recommande un autre billet. Ça fait que je devais payer un excédent, mais je devais recommander un autre billet dans un laps de temps d'au moins une heure et pouvoir attendre le prochain pour pouvoir embarquer. Et donc, j'ai fait cela et ce qui fait que désormais, quel que soit l'endroit du monde où je vais, je sais comment me repérer dans une gare ou je sais comment me repérer dans un aéroport parce que j'ai déjà été confronté à cette difficulté. Et donc, le voyage, il vous permet de développer cette confiance en vous et cette stabilité. Vous n'êtes plus stressé parce que vous savez désormais comment ça se passe. Lorsque vous vous retrouvez sur un quai, sur un aéroport international, vous savez comment vous repérer, comment lire les panneaux et surtout, vous savez comment vous renseigner. Donc, pour moi, le voyage apporte une stabilité, une tranquillité et cette ouverture qui fait que vous êtes en paix à l'intérieur parce que vous savez désormais comment ça se passe. Le sixième élément, c'est que le voyage vous permet de regarder la vie autrement. Il vous permet de vous améliorer. Quand vous voyagez, par exemple, vous allez à la Tour Eiffel, vous voyez les grands monuments. Vous voyez comment ce monument s'étend, suit des maîtres en hauteur. Vous arrivez à comprendre que la vie ne se limite pas seulement chez vous et qu'il y a aussi d'autres choses à expérimenter dans la vie. Et donc, ça va faire en sorte que vous, dans votre propre conception de vous-même, vous puissiez vous améliorer. Quand vous allez voir les jeunes de votre âge qui sont à l'étranger, comment ils sont ainsi de suite, vous allez comprendre que, ah, mais les autres vraiment, ils sont loin. Nous, on est vraiment encore loin. Et ça va vous amener à vous développer. Ça va vous amener à fournir l'effort qui va vous permettre, peut-être pas de concurrencer ou de rattraper le niveau des autres, mais de vous améliorer dans votre conception personnelle de qui vous êtes. Et donc, pour moi, c'est une raison, c'est une raison fondamentale pour laquelle vous devez voyager. Celui qui voyage se diversifie, se découvre. Parce que, tant que vous êtes sur place, vous n'allez jamais comprendre que ce que je fais ou ce que je suis là, en fait, c'est quelque chose de limité. Quand vous allez ailleurs, vous découvrez vos propres limites et ça vous amène à pouvoir chercher à avancer dans votre propre vie. Le septième élément et le dernier élément, c'est que le voyage apporte chez nous l'autonomie. Souvent, quand on voyage, la plupart du temps, on se retrouve seul parce que peut-être on n'a pas assez d'argent pour payer le billet à tous nos amis. Donc, on se retrouve forcément dans une zone où on est seul, isolé. Et donc, ça va développer en vous une sorte de confiance et d'autonomie. Vous savez que pour faire des grandes choses, on n'a plus forcément besoin de dépendre de quelqu'un. On doit pouvoir compter sur soi et sur soi-même. Et même si vous partez demander des renseignements, ce ne sera qu'un simple renseignement, mais le reste des responsabilités vous revient. Donc, ça va développer en vous de l'autonomie et vous allez devenir quelqu'un de totalement libre et totalement indépendant. Et je pense que le voyage est quelque chose qui va vous permettre de vous centrer sur vous-même et de vous apporter le plus dont vous avez besoin pour pouvoir avancer dans votre expérience de la vie. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi si, selon vous, il y a d'autres choses qu'on pourrait ajouter comme avantages. Je sais qu'il y en a beaucoup de choses. Et simplement, ce que j'ai essayé de retracer, c'est ce qui me vient à l'esprit et ce que je pense avoir appris suite aux différents voyages que j'ai faits dans ma petite vie. Donc, pour moi, il est très essentiel de voyager lorsqu'on veut aspirer à la grandeur ou lorsqu'on veut simplement se développer dans sa propre vie. Il faut nécessairement voyager parce que vous n'êtes juste pas capable d'imaginer ce que le voyage peut vous apporter aussi bien sur le plan émotionnel, sur le plan financier, sur le plan réflexif et sur le plan de votre projection dans votre avenir. Et donc, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi quels sont les avantages que vous avez tirés des différents voyages que vous avez opérés. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et jusque-là, portez-vous bien. À nous revoir, à la prochaine vidéo. Ciao !